... Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Elage Guissé, conseiller chargé des relations publiques du secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire et c'est pour parler de la longue marche de l'Afrique vers l'autosuffisance alimentaire. C'est un plaisir de vous recevoir. Il est partagé, Aminata. Voilà. Quel est l'enjeu de l'autosuffisance alimentaire pour le continent? Alors, il faut simplement dire que l'indépendance d'un pays dépend d'abord de sa souveraineté alimentaire. On ne peut pas dépendre des marchés mondiaux, on ne peut pas dépendre de la production importée pour qu'un pays se dise indépendant. Parce que toutes les crises qui viendraient ou surviendraient entraînent forcément une situation de crise dans l'état où sévit cette situation. Si c'est des inondations, ce qu'on appelle les catastrophes, si c'est des sécheresses qui arrivent, forcément s'est ressentis directement par ces états-là. Or, aujourd'hui, les piliers de la sécurité alimentaire, qui sont les quatre, l'accessibilité, la disponibilité, l'utilisation, sont des éléments qu'on est obligé de maîtriser dans un système pour qu'au moins, en cas de choc, on puisse faire face. Or, l'Afrique a cette difficulté majeure aujourd'hui à faire face parce que, simplement, il n'y a pas encore un grand stock qui permet de dire « je peux sécuriser mon pays pendant deux ans ou six mois » d'une crise qui pourrait survenir soit liée à des inondations qui ravent toute une campagne agricole ou bien même d'une chèche sereste qui ne permet pas de produire. Ce sont des situations réelles qu'il faut de maîtriser en amont et qui permettent de dire qu'un état est même souverain. Il faudrait que le continent puisse se préparer déjà vu le contexte climatique dans lequel nous sommes. Mais que faut-il au continent déjà pour atteindre cet objectif ? Deux éléments sont essentiels dans la production agricole. C'est l'eau et la terre. On peut tout dire en Afrique, sauf qu'il manque de terre ou qu'il manque de l'eau. Aussi bien de l'eau de surface que de l'eau souterraine. La question de fond, c'est la maîtrise de ces ouvrages. Qu'est-ce que ces états mettent en termes d'investissement pour la maîtrise d'eau qui permettent de produire tout le temps et en tout moment de l'année ? Parce que c'est possible. Aujourd'hui, vous prenez le cas du Sénégal, dans la vallée que nous partageons avec au moins cinq pays, il est possible de produire du riz, de produire de la patate douce, de produire de l'oignon, de produire de produits de temps, d'autres spéculations qui permettent de dire qu'on n'a même pas besoin d'importation. Il arrive qu'au Sénégal, qu'on dise qu'on n'a pas besoin d'emporter ou qu'il faut mettre en termes à l'importation de l'oignon parce qu'on en a suffisamment produit. Encore que ce sont des questions aussi d'appréciation, de qualité et de conservation. C'est un élément particulier. L'autre élément, c'est l'engagement de ces états à mettre autant d'investissements, de milliards, pour assurer le minimum pour la maîtrise d'eau. Un puits amélioré équipé d'un motopompe éolien ne coûte pas cher. Ce n'est pas l'air qui manque ou le vent qui manque. Ce n'est pas le soleil qui manque. Pour dire qu'on peut équiper une exploitation familiale qui permet de prendre en charge toute une famille pendant toute l'année qui va aller sur des exploitations intégrées. Vous avez une ferme, un exemple modèle simple que je donne qui a réglé le problème de la sécurité alimentaire au Brésil. Vous avez une ferme d'un hectare où vous intégrez votre petit poulailler. Vous avez vos bassins piscicoles où vous élevez du poisson. Vous avez à côté votre périmètre maraîcher qui vous permet de produire tout ce qui est autre produit horticole. Votre plat, il est déjà préparé dans la ferme. Non seulement que vous mangez, mais vous pouvez vendre et faire des revenus. Ça règle la question. Tant qu'on n'arrive pas à ce schéma où c'est l'exploitation familiale qui est déjà en amont réglée, ce n'est pas l'industrie qui va régler ou se substituer à l'État parce que l'industrie réelle est à la recherche du profit. Déjà, on a remarqué que beaucoup de pays africains se sont engagés sur cette voie-là, d'où l'inauguration même de certaines centrales. Vous avez parlé du vent, ce qui ne manque pas en Afrique, du soleil entre autres. Mais sommes-nous déjà sur la bonne voie avec toutes ces politiques engagées par nos dirigeants ? Absolument oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative possible. Tous les États sont tenus d'aller vers l'investissement réel dans l'agriculture. Et quand je parle de l'agriculture, je parle de l'agriculture dans le sens large. Parce qu'on n'intègre pas simplement la production agricole. Il faut intégrer la production animale. Aujourd'hui, combien de litres de lait sont versés dans certaines zones ? Parce que simplement, il n'y a pas d'unité de conservation, de transformation. C'est un manque de gagner énorme. La chaîne de valeur, elle est là. On peut produire du céréal, transformer ce céréal-là et le mettre sur le marché. Ça permet de régler des problèmes de revenus en temps continu et en temps réel. Cela vous dit simplement que les politiques des États doivent être réorientées vers un investissement qui ne soit pas partisan. d'éviter de donner à des riches les moyens de continuer à exploiter. Ce qui est arrivé au Zimbabwe, vous l'avez connu. Ce qui est arrivé dans d'autres pays en Afrique centrale, où c'est des hommes riches qui détiennent le monopole de tout ce qui est unité de production et qui sont obligés d'avoir des ouvriers agricoles. Or, l'ouvrier agricole, c'est lui-même qui doit assurer sa sécurité alimentaire. Donc, il ne doit pas dépendre, il doit produire. Et c'est pourquoi on ne parle plus de paysans. On parle de producteurs. Tant qu'on n'arrive pas à régler cette question de différenciation entre un producteur, ouvrier agricole ou paysan, la question reste entière. Et là, on a remarqué déjà au Sénégal, si on prend le cas du pays, le président Macky Sall, depuis son accession au pouvoir, s'est engagé à développer le pays sur la production alimentaire afin d'amener le pays vers l'autosuffisance. Et il en de même au Nigeria, mais là, on a vu avec l'obstacle de la fermeture des frontières, le prix du riz a carrément doublé. Les prix sont devenus exorbitants en passant de 8 000 NRA à 16 000 NRA. Entre autres, en Afrique centrale, avec le Gabon aussi, qui importe une grande quantité de riz asiatique alors qu'ils aspirent vers une autosuffisance alimentaire. Que faire avec toutes ces importations ? Alors, il y a des États qui ont des réalités en fait en termes de production risicole. Parce qu'en fait, si la base alimentaire de cet État-là, c'est le riz, forcément, il y a ce problème qui va être un peu très complexe à gérer. Pour l'essentiel, qu'on donne l'exemple du Sénégal, il ne manque pas de terre, il ne manque pas d'aménagement. Vous allez dans le nord, vous avez le barrage de Manantali, de Nyan Doba, vous allez, comment ça s'appelle, dans d'autres pays, il y a des barrages sur, aujourd'hui, le fleuve Niger. Il y a combien de barrages qui permettent de régler le problème ? Le Mali a réglé le problème de la production céréalière. Aujourd'hui, dans le cadre du SILS, du Comité Inter-État de lutte contre la chérèse, dans le Sayer, la question est en train de se régler. Pour information, à partir du 9 de ce mois, jusqu'au 14, Dakar va abriter la rencontre sur le cadre harmonisé. et c'est une instance qui permet de réunir tous les pays, tous les sectoriels, intervenant sur la sécurité alimentaire, de venir analyser la situation réelle de chaque pays pour dire qu'attention, cette année, on risque d'aller vers une crise où cette année, on ne peut pas être soumis à cette situation parce que ces prévisions météorologiques nous permettent de se projeter sur, en fait, la campagne agricole qui va venir et tant qu'elle dépend de la pluie, ça veut dire qu'il y a un problème. On ne peut pas dépendre de la pluie. Déjà, les pays doivent se prémunir. Se prémunir. Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'eau. La maîtriser l'eau, c'est les ouvrages. Il faut aménager ces vallées. Vous parlez tantôt de terres mortes ou de terres... Oui, surtout avec les aléas climatiques plutôt auxquelles est soumise, déjà, si on prend le cas du Sénégal, du fait de l'aridité de certains sols. Savez-vous qu'à Sénégal, ici même, il existe à l'université chez Anta Diop, l'Institut technique nucléaire appliqué. Son rôle est aujourd'hui d'aider à fertiliser les sols avec un système nucléaire. Cela veut dire que ce n'est pas des chercheurs qui manquent, c'est le problème de volonté des pouvoirs publics à amener à ce songement de comportement. Et surtout de s'inspirer des recherches. Comment pouvez-vous expliquer qu'un pays comme l'Israël qui cultive sur des plateaux l'Israël vend beaucoup plus sur le marché européen que le Sénégal ? Ça, c'est un paradoxe. Surtout que l'Afrique ne manque de rien. Je suis désolé. Et voilà, maintenant, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos antennes. Il est partagé. Alors, c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.